Bonjour à tout le monde, nous allons commencer cette cinquième session de notre série de webinaires et nous allons parler de scénarios énergétiques à long terme pour le développement de bons nationaux de transition énergétique. Je m'occupe de l'équipe de soutien chez IRENA aujourd'hui. Cette activité s'encadre dans les activités de l'IRENA et de notre réseau en réseau qui rassemble les experts du secteur gouvernemental. Et nous allons écouter les différentes institutions qui vont pouvoir partager leurs bonnes pratiques dans le contexte d'une transition énergétique verte. Cette série de webinaires est organisée avec Odin Népad, qui transforme la commission de l'Union africaine et également la Banque africaine de développement et le ministère de l'énergie ukrainien. Nous passons à la diapositive suivante. Nous avons l'ordre du jour pour aujourd'hui à l'écran. Nous allons écouter le Botswana et le Ghana, nous allons écouter leurs pratiques gouvernementales pour ces scénarios énergétiques à long terme. Ensuite, nous aurons une présentation de Odin Népad, qui est un de nos partenaires. Et pour chaque présentation, nous aurons un temps imparti de 15 minutes plus 5 minutes pour les questions et réponses. Comme je vous le disais, par la suite, nous aurons une nouvelle intervention de Odin Népad avec une autre session de questions-réponses puis les conclusions. Vous avez des questions à poser. Si vous voulez poser des questions aux différents intervenants, vous pouvez utiliser le bouton de questions-réponses pour poser vos questions aux intervenants. Nous avons également le service d'apprêtation simultanée en français et en anglais. Vous pouvez accéder à ce service en utilisant le bouton ou pas sur votre écran. Les diapositives et l'enregistrement sera disponible sur la page web des événements IRENA. Avant de commencer, j'aimerais dire quelques mots sur le réseau des scénarios énergétiques à long terme. Il s'agit d'une plateforme globale pour les planificateurs gouvernementaux pour qu'ils puissent partager leurs bonnes pratiques pour le développement de scénarios énergétiques à long terme pour guider la transition énergétique. Nous avons également la participation aux institutions techniques pour guider notre communauté gouvernementaire en utilisant les dernières tendances. Ce réseau est né de la campagne LTE, une campagne qui a été lancée à l'égide de plusieurs ministères de l'énergie. Pour l'instant, nous avons 25 pays membres et 12 institutions techniques. Les pays membres sont les pays qui ont déjà établi un bon scénario énergétique à long terme. Et nous allons pouvoir ainsi apprendre de leurs bonnes pratiques dans le contexte de la transition énergétique. Et j'aimerais également dire quelques mots quant au modèle qui est utilisé dans ce réseau LTE. Nous allons donc travailler dans le secteur gouvernemental. Nous allons utiliser des outils de modélisation énergétique et de modélisation énergétique. Et sur la base de ces outils, les gouvernements vont pouvoir développer différentes politiques et des plans d'action. Les activités du réseau mettent l'accent sur le LTE. C'est le processus lui-même, ainsi que le cadre institutionnel. En gardant ce modèle à l'esprit, le réseau LTE a trois piliers. Le premier pilier est de voir comment les gouvernements vont développer les différents scénarii dans le contexte du développement de scénarii pour réaliser des changements transformateurs. Deuxième pilier, nous allons voir comment les gouvernements utilisent ce scénario pour guider la transition énergétique. Dernier pilier, il s'agit des différentes approches à l'heure de développer des scénarii énergétiques et le renforcement des capacités au sein du secteur gouvernemental. Nous allons commencer et je vais vous présenter le modérateur de Aouda Népat. C'est un plaisir de vous présenter aujourd'hui Oswell. Il travaille avec l'application du plan directeur dans le continent africain. Il a travaillé comme consultant indépendant, professeur également avec beaucoup d'expérience en Afrique et en dehors de l'Afrique. Il a également travaillé pour la promotion des technologies d'énergie durable, l'attention des effets du changement climatique, la recherche et également le renforcement des capacités au travers de plusieurs activités dans la région. Il a travaillé dans le secteur académique et a réalisé de nombreuses activités de recherche et de développement. Donc, je vais lui passer la parole. Merci, Boswell. Vous êtes le bienvenu. Merci. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à cette session. C'est un plaisir de compter sur l'ensemble d'entre vous. Dans cette session, nous allons écouter les présentations du Botswana et du Ghana. Et comme l'a dit Asami, nous allons écouter les deux présentations de ces deux pays l'une après l'autre, chacune d'une durée de 15 minutes. Et puis, nous aurons une session de questions-réponses. Donc, les questions peuvent être posées dans le chapitre questions-réponses au bas de l'écran et nous allons choisir les questions et les poser directement aux intervenants. Voilà, c'est comment nous avons décidé d'organiser cette session. J'aimerais vous présenter les deux intervenants du Botswana. Nous avons Hoagile Yohanes Setare. Il travaille au sein du département de l'énergie, au sein du ministère des des ressources minérales, des ressources minérales, de la technologie verte et de la sécurité énergétique. Et il va nous parler du développement des plans nationaux de développement au Botswana. Ensuite, nous écouterons Simpson A. Teku, qui est un analyste énergétique au sein de la commission énergétique du Ghana. Et il nous réalisera une présentation sur ces plans de transition énergétique au Ghana. Je crois que nous pouvons passer directement la parole à la présentation du Botswana en écoutant M. Setare. Je crois que Nadine va contrôler les diapositives pour que vous puissiez commencer à présenter. Donc, voilà, M. Setare. Les diapositives sont préparées. Bonjour à tout le monde. Merci, M. Boswell, pour la présentation. Est-ce que vous m'entendez? Oui, nous vous entendons. Je m'appelle O. Aguilé. Je travaille au sein du département de l'éternité au Botswana. Et je vais vous présenter les scénarios énergétiques à long terme pour le développement de plans nationaux de transition énergétique en Afrique. Et nous allons donc voir le cas du Botswana. pour le développement de ce scénario énergétique à long terme. Diapos suivant. Donc, ici, nous avons le ministère qui est responsable de l'énergie. Il s'agit du ministère de la fer minérale et également de l'énergie verte. C'est le ministère responsable du développement de ce plan énergétique, de ces scénarios énergétiques à long terme. Il est responsable de cette planification énergétique. Il s'agit du comité de pilotage qui se trouve au sein de ce ministère. Et c'est au sein de ce comité que nous retrouvons plusieurs institutions, les universités. Nous trouvons également le régulateur énergétique, l'Office des statistiques, qui est responsable de la du recueil et de la dissémination des données. Nous avons également du ministère responsable de l'environnement qui nous permet de développer des CDN et qui est responsable donc de l'environnement, comme son nom l'indique. Ils sont donc l'autorité en matière d'environnement. Et au sein de ce comité de pilotage, nous trouvons également les compagnies, la compagnie électrique. Le rôle de ce comité de pilotage, son rôle principal, tout du moins, est de travailler sur le progrès du plan et essayer de résoudre les obstacles qui pourraient se présenter pour avoir ainsi une progression facile. Nous avons également une équipe technique pour le projet qui s'occupe du développement de ce scénario énergétique à long terme. Une fois de plus, c'est le département de l'énergie qui préside cette équipe technique du projet. Nous avons la même composition que le comité de pilotage que nous venons de voir, mais en plus, nous avons également l'association de la communauté économique qui représente le secteur privé dans notre pays à l'heure de développer ce plan national de transition. Le ministère de l'environnement s'occupe également des paiements gouvernementaux qui pourraient avoir lieu pour la mise en application de ce plan. Nous avons également le recueil d'interprétation des données énergétiques et démographiques et également les données en relation avec les gaz à effet de serre, par exemple. Les modèles que nous utilisons pour la modélisation sont les modèles qui sont également utilisés pour la dissimulation des résultats. Cette équipe technique est très importante parce que nous avons décidé d'avoir une équipe bien formée avec les ressources et l'expertise nécessaires qui travaillent également sur le renforcement des capacités avec les différents outils de planification énergétique. Nous allons devoir former, recycler et également essayer de retenir cette équipe. Et nous allons également réanalyser les différents modèles énergétiques qui seront développés de manière annuelle pour la préparation de ce plan. Diapo suivante. Maintenant, nous allons voir un peu quels sont les objectifs de travail pour ces scénarios énergétiques à long terme. Nous allons voir un petit peu quels sont les objectifs. Au Ghana, nous avons un plan qui s'appelle Vision 2036. Il s'agit des objectifs de développement national. Nous avons également l'ambition de transformer le Ghana en un pays à revenus élevés et à transformer notre pays en une économie qui se base sur les exportations. Il est très important de placer cet objectif dans notre objectif de développement. Nous avons également des objectifs environnementaux. les CDN. Également notre agenda pour l'action C4ALL. Et nous allons donc travailler sur ces deux projets et les appliquer lorsque nous allons pouvoir lancer ces scénarios. Nous examinons également les objectifs politiques énergétiques. Il s'agit de différentes stratégies politiques d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique, d'accès universel à l'électricité. Nous voulons également garantir la sécurité de l'approvisionnement énergétique et de l'offre énergétique. Et nous voulons également nous transformer en un exportateur net d'électricité. C'est ce que nous retrouvons parmi les objectifs énergétiques. Et nous allons également étudier le PIB et également le pourcentage croissant de la population dans notre structure socio-économique et démographique. Diapo suivante. Nous voyons aussi le développement des scénarios, la demande énergétique. Les scénarios peuvent être optimistes ou pessimistes. Ici, nous avons le scénario optimiste où nous allons essayer de construire un projet qui permettra à l'économie de croître à un bon rythme et cela permettra d'avoir un changement positif de notre PIB. Nous avons donc plusieurs objectifs à atteindre. Lorsque nous développons cette demande énergétique, nous appliquons les mesures pertinentes dans ce scénario optimiste. Nous voulons essayer de réduire notre dépendance énergétique et augmenter notre capacité énergétique. Nous avons également le scénario alternatif et pessimiste. C'est-à-dire lorsque ce scénario ne se comporte pas de la manière attendue. Nous voyons que la croissance annuelle du PIB est plus faible que celle que nous retrouvons dans le scénario optimiste. Par exemple, avec la COVID, nous avons vu son impact qui cause une crise économique et qui, à l'encontre de notre scénario optimiste, des secteurs comme le secteur turistique ne répond pas aux attentes les plus optimistes. Donc, il faut également créer un scénario dans lequel nous pouvons également examiner cet impact sur la consommation électrique. Cela aura un impact sur notre demande énergétique. Maintenant, nous allons voir l'offre énergétique. Ici, nous avons également créé plusieurs scénarios qui suivent les contraintes minimum, c'est-à-dire si les choses ne changent pas, si les choses continuent à être telles qu'elles sont à l'heure actuelle. Par exemple, au Ghana, nous avons des ressources énergétiques, c'est la situation actuelle, nous avons l'offre énergétique. Et ici, dans le scénario, le premier scénario, nous continuons avec la situation actuelle. Et nous allons pouvoir ainsi compter sur des importations. Il n'y aura pas d'autres contraintes sur le mix énergétique et sur l'environnement. Et cela nous permettra également de voir l'impact sur l'énergie ou sur d'autres objectifs. Ensuite, nous avons également d'autres scénarios, par exemple, l'électricité propre et l'électricité verte. Nous sommes en train de mettre l'accent sur tout ce type de mesures, également sur les mesures qui concernent la demande énergétique. Nous voyons également que la demande projetée doit être satisfaite avec les ressources locales. Nous voulons également essayer d'atteindre la marge de réserve et utiliser les sources d'énergie renouvelable dont le pourcentage est déterminé dans notre stratégie nationale et également utiliser des technologies à basse émission de CO2. Et nous verrons donc quel est l'impact de générer l'électricité. Et puis, nous avons ce scénario concernant l'efficacité. Nous avons ces ressources locales et nous ne permettons pas d'entrer. Et nous mettons en place des mesures sur la demande en ce qui concerne la consommation énergétique. Et nous avons des réserves minimales, mais nous pouvons également modifier l'utilisation minimale d'énergie ainsi que les endroits minimaux. Alors, maintenant, après avoir créé tous ces scénarios, nous pouvons maintenant générer les résultats qui nous montreront l'impact sur l'environnement, ainsi que le coût de la production énergétique à travers ces scénarios, ainsi que le combinaison entre la demande et la fourniture d'électricité. Nous avons donc créé plusieurs scénarios et maintenant notre rôle ici est d'identifier le scénario optimal qui va pouvoir respecter nos objectifs politiques, tout en considérant également le coût de l'électricité ou de l'énergie. Après avoir généré tous ces résultats, nous devons maintenant donc communiquer tout cela aux parties prenantes correspondantes. Ceci doit être un processus transparent. Dans notre cas, nous avons identifié différentes parties prenantes, à savoir les partenaires au développement, mais il y a d'autres parties prenantes avec lesquelles nous travaillons à ces plans énergétiques. Le secteur privé qui est aussi important et nous savons qu'il est intéressé à cette énergie abordable. Et puis, en retour, nous avons des informations sur l'utilisation de l'énergie, des données que nous pouvons analyser. Et donc, ce secteur privé devient également un partenaire à nous dans ces scénarios développés. Nous tenons des réunions habituellement, des réunions de haut niveau sectoriel national, au niveau du ministère. Et en particulier pour le développement de ces scénarios, nous organisons également des ateliers, des réunions bilatérales. Et puis, nous les impliquons depuis le début du processus jusqu'à la fin. Et puis, nous avons également le public. Nous accueillons leurs commentaires. Et le rôle du public, c'est qu'ils puissent avoir accès à une énergie abordable. Ils utilisent aussi des options énergétiques alternatives. Et donc, nous les prenons en considération dans nos plans de développement nationaux, comme nous l'indiquons ici. Nous utilisons ces plans de développement nationaux pour créer ces différents scénarios. Et avec le développement de ces plans, nous avons également des réunions avec la communauté. Nous tenons des ateliers et nous pouvons également utiliser d'autres plateformes pour la représentation politique du public, parce que nous avons besoin de leurs retours, de leurs commentaires. Ensuite, nous avons les institutions financières multilatérales qui sont aussi une partie importante. Nous avons besoin de cette transparence pendant tout le processus. et ces institutions ont le rôle d'investir dans les projets énergétiques. Et donc, on a besoin de cette transparence et de plans prévisibles. Nous tenons des réunions régionales, internationales et bilatérales avec ces institutions financières. Et finalement, nous avons une autre partie prenante. à savoir les organisations internationales et régionales. Donc, des communautés de développement africaines, nous avons également des réunions ministérielles lors desquelles nous développons nos plans nationaux en tant qu'État membre. Et ces organisations régionales peuvent coordonner également les plans nationaux ainsi que les différents développements. Et négocient aussi pour la mise en place de ces programmes à travers des réunions régulières établies. Nous avons des réunions tous les ans. Et puis aussi, nous avons d'autres réunions techniques en l'année. Voilà donc le processus que nous suivons pour le développement de nos scénarios énergétiques à long terme au Botswana. Et je termine sur cela. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, M. Seldari, pour votre présentation. Toutes les questions, nous vous demandons de les garder pour après parce que nous allons passer à notre orateur suivant. Nous vous demandons de bien vouloir télécharger votre présentation. Monsieur Hatteko. Monsieur Hatteko. Bonjour. 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 Monsieur Hatteko. Nous vous entendons. Allez-y. Vous pouvez commencer votre présentation. Merci. Je vais présenter l'expérience au Ghana, mais je vous demande de m'excuser pour ma voix parce que je suis enrhumé. Diapositive suivante. Dans le passé, le Ghana a développé des plans énergétiques qui nous ont toujours guidés dans la prise de décision sur la construction de nos centrales. Et nous avons toujours essayé de faire en sorte que la demande et l'approvisionnement soient équilibrés. Malheureusement, ces plans étaient très importants, bien sûr, mais par rapport à l'implication et la participation des parties prenantes et par rapport à la collaboration avec d'autres parties prenantes, eh bien, laisser à désirer. Ceci nous a mené à nous rapprocher d'autres institutions et ceci nous a permis également de développer la confiance. Nous avions donc cette situation chaotique parce que les investisseurs ne savaient pas quelle centrale choisir pour leur investissement et il y avait un problème de confiance avant. Par lié à cela, le secteur, à travers le ministère et la commission énergétique, a décidé de nous assurer que ces plans soient plus collaboratifs pour que ce soit vraiment le plan de tout le secteur. Maintenant, nous avons ce masterplan. Excusez-moi de ma voix. Alors, ceci a également facilité les investissements parce que si vous avez un plan, eh bien, c'est mieux organisé, bien sûr. Alors, la commission énergétique a commencé donc à développer ce plan de résilience de ressources intégrées du Ghana avec le support de USAID. Et pour développer cette approche collaborative, un comité technique de planification énergétique a été créé. suivant la recommandation du rapport IPSMP avec la participation également d'autres parties prenantes, y compris le secteur de l'hydro, ceci a été très important à considérer, surtout à cause du changement climatique. Now, the governance structure. The governance structure is made of the governance. The governance structure is made of the governance and the government government. et le ministère de l'énergie, la commission énergétique. Ensuite, nous avons le comité de pilotage et le comité technique pour la planification énergétique. Ensuite, la composition du comité de pilotage nous a permis de nous rendre compte que la première phase était le développement du plan, mais après, ces personnes-là ne sont pas les personnes responsables de la mise en place de ces plans. Donc, les ministres, les techniciens ne sont pas les responsables. Nous nous sommes rendus compte qu'il était important également d'impliquer les élus, les politiciens, et pour cela, nous avons décidé de les inclure dans le processus de création de ces plans. Alors, dans le comité de pilotage, il y a tous les responsables des différentes institutions. Nous avons les responsables du comité énergétique, ensuite le GRIDCO, PURC, VERA, ECG, qui est la compagnie de distribution, et le ministère de l'énergie. Ils font partie de ce comité technique, et donc le comité de pilotage doit approuver les décisions du comité technique, et ceci garantit la stabilité de tous les plans que nous développons. Et finalement, nous avons les formations et les ateliers pour le comité technique, des fois avec des partenaires au développement comme USAID, l'agence internationale atomique, et puis aussi d'autres parties prenantes comme l'université. Et nous recevons également des questions du public. À part cette structure de gouvernance, nous avons les recommandations de planification pour le PPTC. Ceci est censé permettre au processus d'avancer depuis le premier pas pour que ce processus soit continu, parce que la demande et l'approvisionnement évoluent, donc le plan doit également évoluer. Et donc, avec cela, nous avons ce cycle continu. Alors, le cycle commence par la réunion de l'équipe de planification. Tous les uns, nous décidons l'objectif de la planification. Nous collectons les données, nous les planifions, puis nous rédigeons le rapport avec la consultation des parties prenantes. Nous mettons à jour les données, nous planifions les scénarios. Ensuite, nous avons un processus d'implication des parties prenantes, y compris l'université, la société civile. Et puis, lorsque tout ceci est fait, ensuite, nous finalisons, approuvons et publions le plan. Puis, il y a un autre groupe qui doit mettre en place cela. Et donc, le cycle continue. Comme cela, nous avons une révision sur le court terme sur un an et une révision à long terme sur trois ans. Et c'est comme cela que nous faisons évoluer notre système. Quel est le rôle du comité PPTC? Eh bien, comme je l'ai déjà dit, fournir des recommandations générales pour le développement du processus de planification. Quand il y a des changements, le PPTC doit mettre à jour la planification et le scénario. Il doit également garantir le consensus parmi les parties prenantes clés sur les hypothèses concernant les entrants pour le processus de planification. Donc, toutes les données sur les centrales, les efficacités réelles. Puis, son rôle est également de garantir des prévisions de la demande d'électricité harmonisée. Nous devons nous assurer que cette demande est harmonieuse, harmonisée. Et puis, un rôle très important est également de guider le développement du plan d'expansion de capacité de génération électrique au Ghana. Les scénarios, maintenant. Nous avons développé ces six scénarios que nous pouvons regrouper dans quatre scénarios plus larges, pour ainsi dire. Nous avons le scénario sans contrainte. Ensuite, nous avons des scénarios avec des biais technologiques. Nous avons des scénarios avec des réductions des émissions. Et puis, nous avons également un scénario avec plus de contraintes. Alors, le scénario sans contrainte est le scénario de référence avec toutes les hypothèses sur la demande. Et là, il n'y a pas de biais par rapport aux technologies. Et la justification est de déterminer le portefeuille technologique optimal pour atteindre le moindre coût d'électricité. Ensuite, nous avons le scénario diversifié avec du charbon pour évaluer la viabilité, la faisabilité du charbon. Lorsque nous développons les scénarios, nous avons évalué toutes les alternatives par rapport au charbon. Et donc, nous devons analyser également les coûts. Et il s'agit donc d'hypothèses sur la demande, les coûts technologiques. Et nous forçons aussi l'utilisation dans ce scénario de centrale au charbon. Ensuite, nous avons le nucléaire. Sur le long terme, le nucléaire est économique, mais nous devons également prendre en considération les investissements. Et puis, la période au-delà de 50 ans, il y a aussi la question de la garantie financière. Si la banque vous donne un prêt pour cinq ans, ceci fait que le scénario soit très cher. Donc, nous développons ces scénarios pour prendre en considération également les actifs. Parce que si vous construisez ce type de centrale, le coût devient très cher. Et puis, si c'est comme ça, les clients quittent le réseau et commencent à générer leur propre électricité. Et bien sûr, ceux qui restent connectés sur le réseau sont dans une situation plus compliquée. Nous voulons éviter cela. Et donc, c'est pour cela que nous avons considéré ceci dans nos scénarios. Et maintenant, avec toutes les parties prenantes, nous discutons de toutes ces questions de manière constructive, transparente. Ceci améliore notre processus. Ensuite, nous avons le quatrième scénario qui concerne la diversité géographique. Donc, la diversification des centrales au point de vue géographique. Et bien sûr, c'est pour améliorer la fiabilité du réseau dans tout le pays. La demande évolue dans tout le pays. Et donc, nous nous sommes rendus compte que l'opérateur a des problèmes de fiabilité. Et nous devons donc pallier à cela. Bien. Alors, ce passera-t-il, si nous avions des centrales au milieu du pays, comment ceci, quel serait l'impact sur les coûts de transport? Est-ce que ceci améliorera les taux de disponibilité? Et puis aussi, quel serait l'impact sur le coût total de l'électricité? Il s'agit donc d'un scénario très important que nous avons pu élaborer. Nous avons également les autres scénarii pour essayer de réduire les émissions. Juste une seconde, veuillez m'excuser. Donc, cela pourra avoir un impact sur le changement climatique, mais également augmenter la sécurité de l'accès électrique et de réduire la dépendance face aux importations de combustibles. Et nous allons également essayer d'évaluer les différents risques. En ce qui concerne le plan directeur, nous allons voir quelles sont les contraintes qui existent pour la réduction de 50 % des émissions de CO2. Et c'est quelque chose que nous allons devoir inclure dans notre scénario. Nous allons très certainement devoir arrêter d'utiliser le charbon. et nous pourrions avoir un autre scénario où l'équipe technique et le comité de pilotage pourraient tenir en compte ces contraintes techniques et politiques. Diapo suivante. En conclusion, nous voyons que nous devons essayer de lancer une approche collaboratrice. Cela est nettement plus positif. Il y a la collaboration de différentes agences secteurs énergétiques. Et cette approche que nous avons suivie a été très positive, je vous le disais. Et après cette approche pour l'achat des services énergétiques, qui va nous permettre de mettre les centrales électriques au cœur de cette stratégie, au cœur de ce scénario énergétique à long terme. Les membres du comité de pilotage vont devoir suivre toute une série de formations quant à la modélisation de ces scénarii, comme par exemple le petit IPN. Et cela leur permettra de mieux savoir utiliser les outils de modélisation. Et il est important également de communiquer les résultats de ces scénarii énergétiques aux différents intervenants et de tenir en compte leurs commentaires avant de soumettre ce document au ministère. Mais bien sûr, à cause de la COVID, nous allons devoir actualiser ce document fin de l'année prochaine. Et nous soumettrons ce document pour l'approbation du gouvernement. Voilà, c'est ainsi que nous réalisons ce scénario énergétique à long terme. Merci beaucoup. Et je suis désolé si la qualité du son n'était pas très bonne. S'excuse l'orateur. Merci, monsieur, pour cette présentation très complète. Maintenant que nous avons écouté nos deux orateurs, nous avons vu leurs deux présentations, nous aimerions passer à la session de questions-réponses. Donc, merci d'avoir posé vos questions dans l'espace de questions-réponses. Certaines de celles-ci ont déjà été répondues. Et nous allons essayer de les passer en revue de toute manière pour plus de clarté de la part de nos orateurs. Donc, nous avons, par exemple, une question sur le nombre de compagnies énergétiques au Botswana. Nous avons également une autre question à l'heure de retenir les capacités, de conserver les capacités. On imagine que cela n'est pas toujours très facile de retenir ces capacités très spécifiques au sein du gouvernement. Donc, quelles sont les clés pour pouvoir réaliser cette action au sein des gouvernements? Donc, monsieur, messieurs, nous vous écoutons. Je ne sais pas, nous pourrons peut-être commencer avec monsieur Settlaré. Oui, merci. Nous, je suis désolé, mais le son n'est pas très bon. Une manière pour essayer de retirer les compétences, c'est de nous assurer qu'au sein du département, au sein de cette unité, nous nous assurons que, je suis désolé, mais le son de monsieur est assez sourd, puisqu'il n'utilise pas de micro. Et je crois que c'est ainsi que nous allons pouvoir retenir ces compétences. Merci. Oui, merci. Nous avons également une question sur les services de consultants qui sont réalisés. et nous aimerions savoir quels sont les services qui ont été développés par les différents gouvernements. Donc, on aimerait savoir quels sont les pours et les contre des scénarii qui sont développés au sein des gouvernements, en comparaison avec ceux qui sont développés par les services de consultance. Nous avons développé ces scénarii assez rapidement, mais nous ne savons jamais comment ces consultants externes analysent les choses. Et si nous réalisons ce travail, si nous voulons changer quelque chose, ou si nous voulons modifier quelque chose, nous avons cette capacité, ces compétences pour pouvoir le faire, sans avoir recours à des agences externes. Nous n'obtenons pas énormément de points positifs de la part des consultants externes. Nous avons une interprétation minimale de leurs résultats, même si c'est vrai que leur travail est plus rapide. Oui, c'est un point très intéressant. Il est important de construire une capacité interne pour pouvoir réaliser ces différentes activités par nous-mêmes. Et pour ainsi pouvoir soutenir les différentes activités qui doivent être réalisées dans ce sens. Une question pour le Botswana. Botswana a présenté une stratégie de communication pour les différentes parties prenantes qui était très robuste. Donc, nous aimerions savoir quelles sont les impressions de la part de ces intervenants et est-ce que cela a été reflété dans le processus de développement des LTE-ES? Et comment est-ce que vous avez résolu des situations dans lesquelles nous avons eu des opinions en conflit? So, I think they just want to feel the truth to say whether there is any… A voir si vous avez… Une déconnexion entre le processus original et le processus des parties prenantes. Ce que j'ai observé, c'est que nous pouvons avoir des opinions contraires au cours de ces concertations. Malheureusement, cela se produit surtout à la fin du projet. Et cela parce que les personnes s'impliquent de plus en plus dans ce processus de décision. Et nous allons essayer d'écouter ces différentes opinions. Mais il est également important de leur présenter les preuves existantes lorsqu'ils présentent leur opinion. Il s'agit d'un processus d'achat public et pour maintenir cette confiance, il faut jouer le rôle de modérateur. Il faut essayer d'être assez souple avec ces différentes vues. Il serait peut-être intéressant également d'écouter la perspective du Ghana. Comment est-ce que vous apportez une solution à une situation dans laquelle nous avons des idées qui sont contraires, qui sont opposées les unes avec les autres ? Nous vous écoutons. Oui, donc l'approche que nous suivons est une approche qui nous permet de résoudre cela. Il s'agissait d'un des enjeux d'ailleurs. Mais avec cette nouvelle approche que nous suivons, nous débattons de ces différents thèmes d'une manière objective et sans s'impliquer de manière émotionnelle dans ces débats. Nous voulons également que la science parle par elle-même et la technique. Et en général, les différents intervenants comprennent la situation. Au sein de la commission énergétique, nous essayons d'avoir une approche neutre pour que les personnes comprennent les enjeux auxquels ils font face. Les enjeux pour la mise en œuvre de cette stratégie. Et parfois, nous leur démontrons comment fonctionne la modélisation pour qu'ils comprennent exactement de quoi il s'agit. Je crois qu'il s'agit d'un thème assez délicat. Il est important d'apporter plusieurs stratégies, plusieurs documents de la part du gouvernement. Il y a beaucoup d'intérêts qui s'affrontent dans ces différents groupes d'intérêts. Il est donc, chaque groupe essaye de défendre son agenda, ses intérêts. Et c'est vrai qu'il est important d'avoir une approche qui tienne en compte ces différents enjeux. Et pour essayer de mieux les comprendre et tout au long de ces négociations et d'analyser les choses de manière objective et d'atteindre un niveau de compréhension de la part des différents parties prenantes dans l'intérêt du pays. Merci de vos interventions. Passons à la question suivante pour les deux pays. Quel est le rôle du SADC pour le processus de formation ? Quel est l'échange, l'engagement du SADC pour le processus de planification ? Je crois que le rôle du SADC est seulement de persuader les États membres de développer des scénarios énergétiques à long terme. Et le rôle est également d'organiser une formation, une discussion comme celle que nous avons à l'heure actuelle avec des universités. Et organiser des formations pour mieux réaliser notre planification énergétique. Mais le processus pour se faire dépend des États membres. Et il est important d'avoir un processus transparent au niveau national. Merci. Mr. Simpson ? En ce qui concerne la formation, nous essayons de construire un cadre de formation financée par les différents partenaires. Comme l'a dit mon collègue, lorsqu'il s'agit du processus de planification, s'il s'agit d'une situation dans laquelle nous étudions surtout les intérêts nationaux. Nous allons donc essayer d'étudier le marché national pour le refléter sur le processus de planification. Et nous pourrons donc améliorer ce processus de planification en prenant compte des données nationales. Et je crois que vous devez également vous aligner d'une certaine manière. Nous avons la stratégie écoince pour les énergies renouvelables. Donc, il va y avoir un alignement entre les objectifs nationaux et les objectifs régionaux, pour que les objectifs régionaux commencent au niveau national d'une certaine manière. Oui, vous avez raison, mais lorsque nous réalisons cet alignement avec les objectifs écois ou ceux des Nations unies sur le changement climatique, il s'agit surtout d'un thème qui relève des Nations unies, les objectifs nationaux, les objectifs ne politiques prennent déjà en compte ces thèmes régionaux. Ils ont déjà été repris dans les politiques nationales pour essayer de faire face aux différents enjeux. Lorsqu'il s'agit de faire face à ces thèmes, nous le faisons ensemble. Par exemple, pour l'énergie hydraulique, quant au coût des réservoirs, il s'agit d'un thème dont nous parlons ensemble. Mais le processus de planification lui-même n'est pas inclus. Merci. Je ne sais pas, Nadim, si vous voulez prendre la parole ou est-ce que nous continuons avec les questions. Je ne sais pas si vous voulez que nous écoutions des questions de la salle. Non, je suis désolé. Nous ne prenons pas de questions directement du public parce que le système n'est pas prévu pour se faire. Donc, nous continuons pour le processus de planification, quel est le délai entre les différentes activités, c'est-à-dire combien de temps est-ce qu'il faut pour que l'équipe organise ces différentes activités. Il s'agit donc d'une question très précise pour la définition des objectifs et l'ambition générale pour le Botswana, par exemple. Oui, c'est une question qui est très difficile à répondre pour moi, mais je peux vous parler du scénario que nous avons développé. Donc, c'est quelque chose qui est réalisé au niveau de l'équipe technique et du comité de suivi. Suivi, il y a donc un calendrier, des délais et nous essayons de nous assurer que ces comités et cette équipe technique vont respecter le calendrier. Tout ce processus avec la collaboration du ministère et d'autres départements, bien sûr. Ce processus devrait durer un an et demi et il s'agit d'un exercice très précis qui demande énormément de temps. et cela dépend de vos objectifs et de ce que vous voulez atteindre. Donc, je ne sais pas vraiment répondre à cette question de manière précise. Oui, c'est une de ces questions qui dépend également du contexte pays. et cela dépend également des protocoles et des processus institutionnels au sein des pays. Nous allons écouter le Ghana pour voir ce qu'ils en pensent, pour voir comment le processus est mené à bien. Bon, initialement, le processus nous a pris un an presque et puis les réunions trois mois, mais maintenant tout est en place. Définir les objectifs, ceci a déjà été fait, donc la politique a été déjà rédigée et donc il ne reste que l'approbation du cabinet. Donc, je pense que la préparation de l'équipe devrait prendre un mois au maximum pour ce cycle de planification. Mais après, voilà, nous avons déjà établi la demande que nous allons passer en revue le mois prochain aussi. Comme tous ces processus maintenant sont continués, ceci réduit le délai total. Donc, de la révision à la coordination à l'adoption, c'est moins de 12 mois. Merci. Merci pour vos réponses. Nous avons bien compris la situation, mais bien sûr, les choses dépendront aussi des pratiques de chaque pays, du contexte. Donc, voilà, ce sont les choses dont nous aurons besoin dans ce type de situation pour la planification. Nous allons prendre une autre question. La question suivante dit que les deux pays ont une planification institutionnelle assez robuste. Avez-vous des conseils pour les autres pays qui essaient également de développer leurs capacités institutionnelles pour le développement des scénarios sur le long terme? Excuse-moi, je ne vous ai pas bien entendu. D'accord, je vais répéter la question. Les deux pays, vos deux pays ont des institutions qui soutiennent votre processus de planification. Quel conseil donneriez-vous aux autres pays qui souhaitent développer également leurs capacités institutionnelles? Et quels sont, d'après vous, les facteurs clés pour un tel succès pour ce qui est du cadre institutionnel? Le Ghana souhaite commencer peut-être? Oui, je pense que mon conseil, c'est qu'il ne faut pas créer rien de nouveau au point de vue des institutions. Disons que les institutions existantes doivent porter le projet de l'avant. Il ne faut pas créer de nouvelles institutions. Et si vous avez le sentiment que votre cadre institutionnel est faible, eh bien, vous devez le renforcer. Vous devez vous assurer que toutes les parties prenantes contribuent au renforcement de ce cadre institutionnel. Ensuite, il faut faire attention aussi par rapport à l'implication des élus. Il faut bien gérer les élus et leur participation. Nous devons leur donner un rôle dans lequel ils se sentent à l'aise. Vous devez toujours partager les rapports avec eux. Vous devez toujours leur dire la vérité. Parce que si vous déramez ce processus et que les élus dirigent toutes les équipes quand on a plusieurs équipes, eh bien, des fois, il y a des retards. Nous voulons que les élus et les politiciens fassent partie du processus, mais les technocrates doivent faire le travail. Et avant que le rapport ne soit publié, c'est là que les élus ou leurs représentants doivent être impliqués dans le processus. Au Ghana, nous avons eu la chance d'avoir un gouvernement qui nous écoute et qui est toujours à l'écoute. Et le directeur technique du ministère est celui qui porte ce processus de l'avant pour ce qui est des élus. Et puisque nous avons un processus transparent, eh bien, ils apprécient beaucoup et ils ont une très bonne contribution, en fait, dans tout le processus. Merci. Et pour le Botswana, quel serait votre conseil? Oui, je pense que je partage les avis du Ghana, mais en plus, je dirais que les institutions ont ce mandat de développer les LTES. Et donc, on doit avoir de bonnes relations avec ces institutions clés. Elles ont une contribution importante à faire. Donc, il s'agit de construire une bonne relation pour que tout le monde puisse participer. Je pense que ce serait mon conseil et le facteur clé, à mon avis. D'accord. Merci pour vos réponses. Oui, effectivement. Comme nos orateurs l'ont dit, nous devons les traiter de manière minutieuse. Et des fois, on doit être un bon diplomate aussi pour pouvoir assurer que les politiciens, les élus, sont à bord du processus. Et je suis d'accord avec ce qu'ont dit nos orateurs. Nous passons maintenant à la question suivante, c'est pour le Ghana. Et la question, c'est comment communiquez-vous les résultats des LTES au public? Eh bien, tout d'abord au gouvernement, parce que le gouvernement fait partie du processus. Donc, c'est le premier qui reçoit les informations. Il reçoit les rapports internes. Nous faisons aussi des présentations pour leur montrer les résultats, ainsi que les implications. Et le public est informé à travers des questions, à travers le processus de planification. Nous avons deux ateliers. Tout d'abord, le premier atelier, lorsque le projet de rapport est prêt, nous organisons un workshop. Et là, nous entendons les représentants du public, de l'université, des instituts de recherche, de la société civile. Et nous écoutons leurs contributions, leurs critiques. Et puis, si nous devons faire des choses en revue, nous incorporons leurs commentaires. Et puis, nous revenons vers eux de nouveau lorsque le document final est prêt. Ceci nous aide aussi à nous assurer que tous les plans, nous nous assurons qu'ils sont à voir avec nous. Merci. C'est l'approche bottom-up, du bas vers le haut. Ce qui est donc important est d'engager les différents intervenants pour ces différentes stratégies. Et ainsi, nous allons voir quel est le produit final qui sera approuvé par la suite. Autre question. Nous avons ici un scénario énergétique à long terme avec des pourcentages et des statistiques. Donc, nous essayons donc de voir comment nous allons pouvoir guider les différentes activités. Pour savoir un petit peu, qu'est-ce qui guide vraiment vos stratégies à long terme en ce qui concerne les objectifs pour les deux pays? C'est une question pour les deux pays. Vous pouvez répéter la question une fois de plus, s'il vous plaît. Donc, dans une stratégie à long terme, est-ce que vous avez des objectifs qui sont quantifiés avec des chiffres? Si vous regardez ma présentation, j'ai parlé des différentes politiques nationales, de l'agenda national de développement et des différentes politiques qui existent au Botswana. Et nous avons plusieurs objectifs chiffrés. Et cela nous permettra, en ayant ces objectifs chiffrés, ces pourcentages, si nous n'avions pas ces chiffres, cela serait beaucoup plus difficile pour développer ces scénarios à long terme. Oui, continuez, je vous en prie. J'ai terminé. Je crois que pour la personne qui a posé la question, j'imagine que la question a été répondue. Vous avez donc des chiffres, des objectifs chiffrés pour guider votre planification à long terme. Et cela nous permet d'identifier les enjeux chiffrés dans la planification. Et nous allons donc être guidés par ces différents chiffres. Donc, j'espère que la réponse vous satisfait. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le faire savoir. Donc, nous allons également essayer de connaître les statistiques du Ghana. Je ne sais pas si vous voulez répondre à cette question. Comment est-ce que vous le faites au Ghana? Quelle est la situation? Quelle est la situation? Oui. Je pense qu'elle a déjà été répondu. Oui, nous l'avons déjà répondu. Il y a une question en français. Je ne sais pas, Asami, est-ce que vous voulez la lire? Oui, c'est une question qui concerne, qui dit que le monde est en train de rentrer dans la zone rouge pour le dérèglement climatique. Les scénarios des pays africains ne doivent pas privilégier les plans énergétiques basés plus sur net zéro émission d'ici 2050. Oui, c'est la dernière question, effectivement. Cela concerne le changement climatique. Voilà, les émissions zéro d'ici 2050. Peut-être que nous pouvons écouter la réaction du Botswana et ensuite le Ghana. nous avons notre contribution déterminée nationalement, bien sûr, nos objectifs. Nous avons modélisé nos plans pour les obtenir. Et nous devons obtenir une réduction de la moitié. C'est simple de comprendre. Et ceci est considéré dans nos scénarios. et j'en ai déjà parlé dans ma présentation, mais voilà, nous avons cette préoccupation. Comme je l'ai déjà dit, pour chaque cycle de planification, nous nous réunissons et nous décidons quel est le scénario que nous souhaitons considérer. Et donc, si nous voulons avoir zéro émission du secteur énergétique, si nous devions avoir cette cible, de quoi aurions-nous besoin ? Et donc, nous avons toutes les matrices, la matrice de l'utilisation des terres environnementales. et nous essayons de combiner tout cela pour voir comment nous pouvons répondre à la demande. Donc voilà, c'est comme ça que nous le considérons. Merci. Avez-vous des réactions, des dernières réactions de la part du Botswana avant que nous terminions cette discussion ? Eh bien, effectivement, nous avons ceci sur notre tapis aussi, le fait d'atteindre zéro émission en 2050. Nous devons voir comment il est arrivé. Nous n'avons pas encore commencé à travailler à cela parce que notre période de modélisation termine avant. Et donc, lorsque le moment sera venu, eh bien, nous allons attaquer, disons, et nous commencerons à considérer cette question. Donc, c'est un sujet qui est sur notre table, mais notre modèle actuel se concentre sur l'efficacité énergétique afin de réduire de manière dramatique nos émissions. Donc, je pense que nous pourrons y arriver. Merci. Merci à Ouagil pour ces derniers commentaires. Je pense que nous avons fait le tour complet des questions qui ont été posées. bien sûr, si les participants ont encore des questions, ils peuvent toujours contacter l'IRENA ou les organisateurs. mais pour le moment, je vais passer au point suivant qui concerne le plan master, le master plan. au niveau continental, je vais utiliser une présentation quand j'essaie de partager mon écran ici. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, mais peut-être vous pouvez mettre le mode présentation pour agrandir un petit peu l'image. Oui, d'accord. Oui, ça va fonctionner. OK. Vous voyez la toute chose. Mais peut-être que c'est bon comme ça. Peut-être que ça va comme ça. On voit tout votre écran avec le suivi, mais bon, ça va. Je pense que vous pouvez choisir «Use slide show » sur le top right corner. Like, up. «Use slide show » Oui, je pense que ça va fonctionner. C'est bon ? C'est bon ? Oui, c'est parfait. Merci. OK. All right. So, just to inform the participants and everyone that is joined… Je tenais à informer les participants qu'il s'agit d'une activité continue qui a été coordonnée par ODA NEPAD et l'Union africaine afin de développer ce plan master continental. Et nous nous trouvons à la deuxième phase de ce master plan. Et l'objectif est d'identifier les infrastructures critiques qui nous permettra de créer un marché de l'électricité unique en Afrique afin de faciliter le commerce énergétique entre les différents poules énergétiques, entre les différents power pools africains. Et donc, nous aurons la possibilité de commercialiser et même d'exporter aussi l'énergie dans des régions voisinantes. Voici l'infrastructure actuelle pour ce qui est de la connexion du réseau en Afrique. Et nous espérons pouvoir créer un réseau plus interconnecté entre un réseau de transport dans tout le continent. La phase 1 a déjà été complétée. Elle a consisté essentiellement à passer en revue les plans master existants et à évaluer la situation. Nous avons identifié donc le scénario de référence. Maintenant, le plan est de continuer à étudier les scénarios à moyen terme jusqu'en 2040. C'est la période de planification qui a été arrêtée pour cette phase. Au point de vue institutionnel, nous avons une équipe principale qui doit mettre en place ce processus. Nous avons également le support de consultants, d'assistants techniques. Nous travaillons également avec les différents power pools, les pools énergétiques et leur comité. Bien sûr, nous avons l'IRENA ici, qui est un partenaire clé pour ce qui est de la modélisation que nous allons mettre en place. Et puis aussi la banque de développement africaine et la banque islamique aussi et d'autres participants qui vont nous soutenir tout le long de ce processus. Alors, pour vous donner une idée de l'activité escomptée, planifiée, l'idée est de développer un seul master plan continental à partir des master plans existants pour développer ce système d'information énergétique et de mettre à jour les master plans régionaux sur la base d'un modèle commun. Nous allons également développer les capacités qui nous permettra de maintenir ce master plan après la finalisation du projet. L'assistance technique permettra la création de cette plateforme en master plan continental, cinq master plans régionaux, en outils de planification communs. À travers les discussions avec nos partenaires de modélisation, nous avons identifié des outils de planification communs qui seront utilisés par tous les pôles énergétiques. Et donc, il y aura des formations qui seront utilisés par les partenaires de modélisation et par les fournisseurs de certains de ces outils. Donc, le renforcement des capacités est l'un des objectifs clés de cet exercice. Bien sûr, il y a des bénéfices dont nous pourrions parler, que nous avons pu identifier, autour de ce master plan continental. Bien sûr, le fait d'avoir un marché continental par rapport au marché régional, parce que généralement, on ne peut pas satisfaire la demande moyenne dans les pays qui ont des déficits énergétiques. Et donc, je crois que ceci permettra d'améliorer l'accès aux capacités. Ceci nous permettra également de développer d'autres ressources comme les énergies renouvelables, parce que maintenant, nous aurons un marché plus grand et nous pourrons exporter aussi l'énergie aux pays qui en auront besoin. Pour ce qui est des outils de modélisation, nous aurons le support de l'IRENA et de l'agence internationale IAEA, et nous aurons donc ce support sur le long terme aussi. L'un des outils à utiliser sera SPLAT Message. C'est donc la contribution de l'IAVA et de l'IRENA, et puis les études de réseau avec PSSE. Et puis, par rapport au scénario, parce que ces scénarios sont clés pour la planification énergétique. L'idée, c'est que, jusque-là, les pays et les régions ont planifié les choses séparément. Et donc, lorsque nous aurons, et si nous avons un masterplan continental, eh bien, nous devons faire ça de manière conjointe, utiliser des outils conjointement. Et donc, nous devons travailler autour des scénarios que nous souhaitons voir dans la réalité. Donc, essentiellement, les scénarios couvrent des questions semblables à celles qu'on vient de voir pour le Botswana et le Ghana. Nous avons tous cette aspiration d'avoir un accès à l'énergie pour tout le monde et de nous aligner aux objectifs du développement durable et de réduire les émissions de carbone. Donc, je pense que ceci nous permettra d'atteindre un développement propre dans notre région. Mais le processus nous permettra également d'identifier des infrastructures de génération et de transport qui sont nécessaires afin d'avoir un marché énergétique intégré en Afrique. Certaines des activités incluiront la détermination de la taille de l'endroit et du temps pour certaines de ces infrastructures à clé. C'est-à-dire que nous avons identifié des drivers qui nous permettront de mieux projeter la demande à l'avenir. Et comme cela, nous pourrons mieux faire des projections sur le développement du marché à l'avenir. Nous considérons le mix énergétique que nous souhaitons avoir. Et puis aussi, nous avons des questions comme la pénétration énergétique des signes renouvelables, les progrès technologiques, l'intégration régionale. Voilà, des choses que nous allons garder à l'esprit pour le futur. Dans les consultations avec les powerpulls, nous avons pu identifier deux drivers. Tout d'abord, l'intégration régionale et puis aussi le fait de garantir l'accès universel, la sécurité énergétique, etc. Et nous avons donc créé une matrice qui représente les scénarios pour ce qui est de la demande et de l'offre. Nous pouvons parler de ce scénario de référence qui est le scénario qui représente la situation telle qu'il est maintenant, donc ce qui est planifié maintenant, si nous ne faisons rien de manière agressive. Et puis, nous avons des scénarios, par exemple, celui qui garantit l'accès universel et d'autres scénarios. Nous avons trois niveaux différents de développement économique. Et puis, sur l'autre axe, nous avons différents niveaux d'intégration régionale qui vont donc alimenter les scénarios pour ce qui est de l'offre. Alors, essentiellement, voilà les principaux éléments de ce plan master, plan directeur continental pour les interconnections énergétiques. Et voilà, j'insiste sur le fait que ce processus a pour but de créer un marché d'électricité unique en Afrique. Et donc, ceci impliquera, disons, la fusion de tous les plans directeurs du niveau régional pour les porter au niveau continental. Et dans ce processus, nous travaillons avec les sociétés énergétiques, à travers les pôles énergétiques, donc avec ODA et les pôles énergétiques. Nous avons une très bonne relation. Ces deux entités ont aussi de bonnes relations. Et puis, les pôles énergétiques travaillent avec leurs pays membres. Et surtout, les sous-comités de planification contribuent à la modélisation. Et dans chaque pôle énergétique, nous avons des experts qui ont été assignés au projet. Et ils vont travailler ensemble avec les experts de l'équipe technique ODAODA-NEPAD pour la modélisation pour les différents aspects. Donc, nous avons les projections de la demande, ces activités initiales. Nous allons voir comment la demande se développera à l'avenir, à partir de 2040. Et puis, nous explorons différents facteurs qui vont avoir un impact également sur le développement de la demande énergétique dans chaque région. Et ensuite, au niveau continental. Et puis, nous allons évaluer également les ressources. Nous allons mettre en place d'autres activités dans le solaire, dans l'éolien. Et il y aura aussi des études spécifiques qui seront faites afin d'avoir des informations plus complètes pour ce qui est des ressources. Mais aussi, par rapport à d'autres sujets. Ensuite, nous allons modéliser la génération, la planification de la modélisation. Et ceci nous permettra d'avoir un plan master continental. Donc, c'est comme cela que nous avons structuré ce plan directeur continental. Et voilà, j'ai essayé de résumer toute l'information, qui est vraiment assez importante et nombreuse. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner une bonne idée de ce que nous essayons de faire. On met l'accent surtout sur le renforcement des capacités. Et nous essaierons de former les personnes des pôles énergétiques. Et donc, l'IRENA aura aussi un rôle important dans la formation de ces personnes. Il y a toute une série de mesures et nous réalisons des formations dans ce sens pour que les différents états membres puissent estimer la demande en utilisant des preuves scientifiques. C'est ce que nous essayons de faire pour que tous les partis aient la même fonction des méthodologies et des outils. Merci beaucoup, Boswell. Nous sommes désolés, mais du fond chlore. OK, je suis désolé, je me suis étendu. Mais pour résumer, c'est un petit peu ce que je voulais dire pour ce plan directeur continental. Pour le Ghana, le Botswana, vous allez également devoir envoyer vos entrants. Et pour présentation également. Donc, voilà, je termine cette présentation. Et merci, oui, merci. Malheureusement, je dois vous interrompre. Nous avons déjà dépassé le temps imparti. Donc, nous n'avons pas le temps pour les questions réponses. Je suis désolé, mais il s'agit là d'un travail très important que Aouda n'ait pas à réaliser. C'est quelque chose qui est fait au niveau de l'accord ministériel de l'Union africaine et Aouda n'ait pas à réaliser ce processus pour le développement du plan directeur continental. Et bien sûr, Iréna est satisfaite de faire partie de cette discussion. Si vous avez des questions pour Botswana, vous pouvez lui écrire, vous pouvez nous écrire. Nous avons déjà dépassé le temps de plus de 10 minutes. Donc, j'aimerais conclure cette session ici. Pauline, est-ce que vous voulez bien mettre la diapo à l'écran? Malheureusement, je ne peux pas partager mon écran. Apparemment, maintenant, je peux. Pardon. Donc, avec la session d'aujourd'hui, nous terminons la série de webinaires qui ont été réalisés. Le Kenya, l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, la Tunisie, le Maroc et aujourd'hui, le Ghana et le Botswana. J'ai été très impressionné par toutes les présentations qui ont été faites de la part de tout le pays. Donc, merci au Botswana et au Ghana d'avoir partagé une pratique très intéressante. Je crois que beaucoup de pays peuvent apprendre de ces deux pays. Nous avons vraiment apprécié votre collaboration. Donc, ils ont partagé leur pratique unique à l'heure de développer et d'utiliser le LTES. Au cours des cinq dernières sessions, nous avons également eu des présentations des institutions partenaires. Aujourd'hui, nous avons eu la présentation de Outan et Pat, mais nous avons également eu des présentations de GetTransport, de la Commission énergétique pour l'Union africaine, de la Banque africaine de développement et également d'autres agences pour mieux réaliser le développement de scénariés énergétiques. Ces présentations sont disponibles sur la page Web d'Irena. Nous sommes en train de préparer le résumé, le compte-rendu de chaque session et elles seront partagées avec vous. Nous réaliserons également un rapport sur le LTES, il sera préparé pour l'année prochaine. Si vous voulez plus d'informations, si vous voulez, vous pouvez toujours écrire à ltes.irena.org. Je conclurai la session d'aujourd'hui en annonçant la dernière session qui aura lieu le 13 janvier. Nous aurons donc les différents participants régionaux africains. Cette session sera organisée en parallèle avec la douzième session de l'Assemblée générale d'Irena. Il s'agit de l'événement le plus important pour l'Irena et nous organisons donc cet événement parallèle à cette Assemblée générale. J'aimerais également vous informer que nous allons vous envoyer un nouveau lien d'inscription. N'utilisez pas celui qui est déjà votre décision. Nous vous enverrons un nouveau lien. Nous allons maintenant vous présenter nos meilleurs souhaits pour cette vacance de Noël et également une très bonne année. Merci beaucoup et nous terminons avec une vidéo d'Irena. Le monde de l'énergie est en train de changer. Le système énergétique de l'avenir dépendra d'énergie renouvelable et durable. L'innovation et la numérisation sont en train de changer la manière de consommer l'électricité et l'énergie en général. Comment est-ce que les décideurs politiques, les gouvernements et les entreprises peuvent se préparer à cette transition énergétique? Les scénarios énergétiques à long terme, LTE-ES, peuvent nous permettre d'avoir un avenir avec moins de carbone pour identifier les opportunités, les risques et trouver des solutions à long terme. IRENA soutient les planificateurs énergétiques au travers de ce réseau LTE-ES international pour le partage d'expériences, de bonnes pratiques et d'observer ensemble les tendances internationales avec des experts internationaux. Les institutions gouvernementales et les différentes agences techniques peuvent faire partie de ce réseau LTE-ES. Rejoignez-nous. Vous pouvez contacter LTE-ES à lte-es.irena.org pour plus d'informations.